Hallucinant, ils vont nettoyer l'adurance à partir de ce mardi et jusqu'à la fin de semaine, de Ciceron jusqu'aux Sources, du côté de Montgenèvre à la frontière franco-italienne, ils vont ramasser tout ce qui pollue les rives de l'adurance. On les a rencontrés dans leur dernier préparatif. À la base, c'est un projet d'aventure et de défi avec mon petit cousin. On s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un petit projet, on part à l'aventure, on essaye d'arriver d'un point A à un point B en temps de jour. Quitte à marcher et à faire cinq jours de marche, pourquoi pas, en plus de ce défi-là, pourquoi pas ramasser le déchet sur la route. En gros, ça fait trois ans que la rando, c'est plus qu'une passion, c'est presque un mode de vie. Le gros de la préparation, c'est le matériel, il faut vraiment être... Il faut être bon, il faut savoir ce qu'il te faut pour telle activité. Donc au bout de quelques années, tu sais ce qu'il faut prendre, tu sais ce qu'il ne faut pas prendre. On optimise en fait les sacs, on sait qu'on part cinq jours, on sait qu'on va beaucoup marcher. Donc là, il faut essayer de réduire au minimum le poids du sac à dos, pour que ce soit le plus léger possible, en sachant qu'on va avoir les déchets sur nous. Il y a 30 km de marche à peu près par jour. Ouais, quand même. Donc il faut du matos léger. Qui dit matos léger, dit matos qui coûte cher. Ça, ça va être un des outils indispensables, du vrai, pendant toute la semaine. En gros, je vais pouvoir récupérer de l'eau de l'adurance et la filtrer directement pour la boire, pour faire la cuisine, etc. Ça, voilà, c'est indispensable. C'est un peu de mettre en avant la jeunesse, tu vois. Qu'il n'y a pas que les personnes soient avant nous, que les jeunes, voilà, même les jeunes sont sensibles à l'environnement, que les jeunes veuillent essayer de faire bien pour la planète. Bon, pour les poches étanches, agréable surprise. Déjà, j'ai pris des 20 litres pour vraiment pas cher. Il y a une petite sangle, en fait, vendue avec pour les mettre en mode tac. Ça sent le neuf. Alors, qu'est-ce que ça va ? On est bon, on n'est pas bon, c'est bon ! Ok, direction Digne-le-Bain, je descends dans la zone. Je vais à Sidé-Vaume, c'est une entreprise qui s'occupe du traitement des déchets, etc. Pour savoir s'ils sont intéressés par le projet, s'ils peuvent me donner des infos et des conseils par rapport aux déchets. Il y a Intersport Digne-le-Bain qui font partie du projet maintenant. C'est super ! Ils nous ont fait de très beaux cadeaux, c'est très très encourageant. Et voilà ! Donc là, en fait, je suis en train de calculer combien de kilomètres on va avoir pour traverser le lac de Serponso, en sachant qu'il n'est pas petit, le bordel. Et on va suivre Nicolas et Florent tout au long de cette semaine sur leur remontée de l'adurance pour en nettoyer les rives. Allez, on passe à l'actualité nationale et internationale.